Merci d'être avec nous sur Europe 1 et c'est nous. Je rappelle, nous sommes avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Olivier Dussopt, on a l'impression aujourd'hui, vous avez eu la période quasiment la plus facile depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez pu utiliser de manière quasiment illimitée le 49.3 pour faire passer en force les textes budgétaires. Mais maintenant, vous ne disposez plus que d'un 49.3 par session parlementaire. Est-ce que ça pose encore des vraies questions sur votre capacité à gouverner ? Non, ça oblige à travailler différemment. Et depuis le début de la session parlementaire, nous avons eu recours au 49.3 pour faire adopter à la fois le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Et c'est tout comme c'est prévu par la Constitution, comme c'est prévu par des outils qui sont démocratiques. Ce ne sont pas des passages en force. Il y a d'autres textes qui ont avancé. La loi de finances rectificatives et la loi relative au pouvoir d'achat du mois de juillet dernier. Elle est passée 149.3. La loi réformant l'assurance chômage que j'ai portée, elle est aussi passée 149.3. La loi portée par Gérald Darmanin sur le renforcement des moyens du ministère de l'Intérieur pour la sécurité. Pas de 49.3 non plus. Agnès Pannier a fait adopter par le Sénat la loi sur les énergies renouvelables, la présente à l'Assemblée et les choses avancent bien. Et le dernier projet de loi financière... Il n'avance plus au Sénat qu'à l'Assemblée. Les députés à l'air... Il faut les convaincre. C'est le travail qu'a fait Agnès Pannier-Renaché, j'en suis convaincu. Mais la dernière loi... Juste sur ce que vient de dire Nicolas Barak, il n'y a pas d'objectif politique aussi, quand même derrière tout ça, de fracturer la droite. Parce qu'on voit bien la droite au Sénat est plus bienveillante avec vous que la droite de l'Assemblée nationale. La dernière loi de finances rectificative pour 2022 a aussi été adaptée par 49.3. Je vais au bout de l'énumération parce que ça tronche avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne ferait que des choses de 49.3. Non, la plupart des taxes passent en 49.3 et nous faisons en sorte de construire des majorités à chaque fois que c'est possible. Et pour la réforme des retraites, j'ai un objectif. C'est de continuer à concerter, à échanger, à co-construire pour faire en sorte que cette réforme puisse être adoptée par le Parlement. Sans avoir nécessairement recours au 49.3. En tout cas, c'est mon objectif. Au fond, c'est plus facile à discuter. C'est avec LR qu'avec vos anciens amis socialistes ? Ça dépend des sujets, ça dépend des textes et nous avons plusieurs oppositions. Nous avons une opposition à droite, une opposition à gauche, nous avons une opposition à l'extrême droite et nous avons une opposition à l'extrême gauche. Et la discussion est peut-être plus, non pas simple, mais plus habituelle avec les oppositions de gauche et de droite, malgré des désaccords, qu'avec les extrêmes qui sont dans une culture d'affrontement plus que d'opposition. Mais si on entre dans des débats parlementaires uniquement en disant que si on est d'un côté plutôt que de l'autre, généralement, nous ne pouvons pas nous en sortir. Donc il faut rassembler à chaque fois le plus largement possible. – Rassembler largement, Emmanuel Macron, tout récemment, disait souhaiter l'intégration directe ou indirecte, formelle ou informelle, DLR à la majorité gouvernementale. – Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'à l'occasion des premières motions de censure, qui ont été déposées après que le gouvernement ait eu recours au 49-3. Et si nous avons eu recours au 49-3, c'est parce qu'on faisait un conseil de blocage et que le pays a besoin d'un budget, que la Sécurité sociale a besoin d'un budget. Ce que nous avons noté, et c'est quelque chose dont il faut tenir compte, c'est que parmi les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, certains n'ont pas voté la motion de censure et n'ont pas voulu renverser le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il participe à la majorité. – Mais allons plus loin, Nicolas Sarkozy a dit qu'il souhaitait un accord avec la majorité. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il ne s'en désolerait pas. Souhaitez-vous un accord avec la droite pour construire une majorité macronienne ? – Et d'autres leaders de droite ont dit jamais de l'avis. Donc c'est la démonstration que tout ça est assez éparpillé. Moi ce que je souhaite, c'est que texte par texte, on puisse construire des majorités. Et que ce soit avec des députés de droite comme avec des députés de gauche, l'objectif c'est d'avoir des majorités sur les textes. – Le fait est que c'est plus facile aujourd'hui avec LR qu'avec la gauche. – Vous avez dit à l'instant, il y a deux minutes, trois minutes, que sur les énergies renouvelables c'était plutôt très compliqué avec les députés LR. C'est la démonstration que là aussi, le champ politique, après ces élections législatives, est complexe, que ça bouge encore si je puis dire, que ça mature encore, que dans chaque camp politique, en dehors de la majorité, il y a les députés qui réfléchissent, qui se disent aussi qu'ils seraient certainement plus utiles au pays s'ils étaient dans une logique constructive plutôt que dans une logique d'opposition. À nous de travailler avec tous.